Bonjour, avant que nous commencions ce nouvel épisode de Cuisinez-vous le français, il faut que je vous dise à quel point nous sommes heureux que ce programme nous permet de voyager. À moins que vous ne suiviez pas fidèlement les consignes, nous savons que vous pouvez maintenant faire la plupart des plats et nous aimerions aujourd'hui que vous nous suiviez encore une fois. Le point de grammaire aujourd'hui ? Le subjonctif. Et la recette ? Les coquilles Saint-Jacques au Lilay. Il est traditionnel que nous commencions par vous exposer le point de français, alors allons-y ! Le subjonctif présent, il faut que je prenne. Formation. Astuce. Prendre le présent à la troisième personne du pluriel, il, elle, pour obtenir la base du subjonctif présent. Ils finissent, devient que je finisse, que nous finissions, qu'ils finissent. Ils prennent, que je prenne, que vous preniez, qu'ils prennent. Pour le subjonctif, les terminaisons sont toujours Remarque. Attention, certains sont très irréguliers, donc à apprendre. Certains ne demandent pas le subjonctif. Savoir que, penser que, etc. Emploi. Exprime l'ordre, le souhait, la défense, l'indignation, la menace, les sentiments. Ces verbes sont toujours suivis par que. Exemple. Tu aimerais qu'ils disent la vérité. Nous souhaitons qu'ils soient là. Je veux que tu viennes. Il faudrait que je mette la table. Il se trouve systématiquement après les mots suivants. À condition que, à moins que, à supposer que, afin que, avant que, bien que, de crainte que, de façon que, de peur que, en admettant que, encore que, jusqu'à ce que, malgré que, non que, pour peu que, pour que, pour que, pourvu que, quoi que. Sans que, sans que, si tant est que, soit que, soit que. Il faut que je vous présente notre chef, Jean-François Cicayac, du restaurant La Coquille à Concarnon. Et il va falloir que vous l'écoutiez attentivement. Bonjour Jean-François. Avant que nous commencions, je voudrais que vous disiez quelques mots. Bonjour Thibault. Nous sommes donc au bord de la mer. Et c'est très bien que vous veniez nous voir à cette saison. À moins que vous nous connaissiez déjà. Mais bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire, il faudrait que nous cuisinions notre recette. Des crustacés, bien sûr. Des coquilles Saint-Jacques au lilet. Allons-y. Tout d'abord, on s'occupe de tailler les légumes pour la julienne. Il serait bien que nous nous occupions des champignons et que nous les passions dans une poêle jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés. Afin que nous obtenions une julienne, nous faisons revenir les 50 grammes de poireaux et les 50 grammes de carottes et les assaisonnons. Attention, les poids sont calculés, épluchés et taillés. À supposer que je puisse t'aider et en suivant tes conseils, il faut que tu répartisses dans les 6 coquilles les 100 grammes de champignons, puis la julienne et ensuite, sur le dessus, les 9 noix de Saint-Jacques taillées en lamelles assez fines. Il ne faudrait pas que nous oublions d'assaisonner avec du sel et du poivre et que nous rajoutions sur le dessus de chaque coquille une noisette de beurre. J'aimerais bien que vous me précisiez à quelle température il serait bon que je mette le four et pour combien de temps il faut que je les cuise. À 180-200 degrés et pendant 3 minutes, il faut que nous préparions la sauce. J'aimerais que tu me passes les barbes de Saint-Jacques que l'on va faire suer, c'est-à-dire reviens dans du beurre. Puis, il faut que tu ajoutes l'échalote. Ne serait-ce pas maintenant que l'on rajoute les 5 cl de lilet ? Il serait nécessaire que l'on m'explique ce qu'est ce mystérieux lilet. C'est un mélange de vin blanc et de liqueur de fruits. Ensuite, on fait bouillir, on ajoute la crème et de nouveau on assaisonne et il faut que nous fassions cuire 2 minutes environ. Afin que la sauce soit bonne et belle, il y a maintenant une chose à faire, n'est-ce pas ? Oui, pour que nous puissions napper les Saint-Jacques, il faut que tu passes le mélange au chinois et que tu l'émulsionnes à l'aide d'un mixeur afin qu'elle devienne une mousse onctueuse. Enfin, déposer les conquis sur du gros sel de mer et servir chaud. Et voilà ! Avant que nous nous quittions, une petite variante, le liet peut être remplacé par du porteau blanc. Nous voici à la fin de cet épisode et bien que nous ayons passé un agréable moment, il faut que nous nous quittions. Que nous remercions notre chef pour ses bons conseils et que nous vous donnions rendez-vous la semaine prochaine sur Cuisinez-vous le français. Et bien sûr, il ne faut pas que vous oubliez de poster vos photos en commentaire sur Facebook. Sur ce, au revoir !